bonjour à vous bonjour à tout le monde merci à tous les congolais de partout à travers le monde et qui sont scotchés sur congolais télévision bonjour aussi à tous les compatriotes résistants ouazalendo qui continue à défendre valablement le pays sur toutes les lignes de front salutations tout de même à nos voyeurs militaires frdc qui ne lâche toujours pas entrer de servir la république nous sommes très contents de ce travail nous ne pouvons aussi pas oublier nos compatriotes de la diaspora congolaise qui sont partout à travers les états unis à washington dc à new york bonjour aussi à ce qui soit à paris en france à berlin allemagne vous êtes aussi à briggs et nous sommes en belgique très chers compatriotes vous aussi qui êtes partout à travers les continents africains ici au congo du nord aussi de l'est à l'ouest une fois de plus bonjour nous nous portons un peu bien tel que vous pouvez les remarquer en début de la guerre qui continue à ravager notre province mais nous n'avons pas le choix qui est des continuons effectivement à faire prêve effectivement de la bravo en espérant à une issue favorable tout en reconnaissant le fait que les rebelles sont à la porte de la ville nous voudrions aussi rassurer tout le monde que jusqu'à présent nous sommes sécurisés par les forces armées de la république démocratique du congo goma n'est pas encore tombé ça c'est important de les préciser c'est l'autorité de l'état qui continue à contrôler cette ville touristique bien que ou même si les rebelles sont toujours à la porte des partout à travers tous les territoires environnants la ville touristique de la république démocratique du congo mais pour ce qui concerne les habitats de la place il n'y a pas en tout cas de problème il ya plutôt de déplacer que nous continuons à recevoir en cascade beaucoup de déplacer qui viennent des zones sous emprise des rebelles et donc on est déjà débordé les environs de goma c'est vraiment débordé par le déplacer des guerres à caña routine à à boulengo à samsam à cap vert et partout en tout cas il ya beaucoup de monde que nous recevons et les besoins humanitaires des vieilles de plus en plus énorme c'est donc urgent qu'on essaie un peu de tout faire pour que l'on assiste ses compatriotes mais c'est plus mieux plus intéressant qu'on rétablisse l'autorité de l'état pour qu'ils rentrent dans leurs villages respectifs d'alema sisi à routourou à niragongo et même au niveau effectivement du site parce qu'il ya même des compatriotes qui sont venus de l'autre côté on parle ici d'une patrouille de la monusco qui s'est déployée dans le territoire de béni le week-end elle a été bloquée par certains jeunes de la région la casquette bleue de l'oumi a été blessé par des tirs ennemis les manifestants accusent la monusco de complicité avec les adefs qui ont tué une centaine de suivis dans la région depuis la semaine passée la représentante spéciale agent du secrétaire général de l'oumi chargé de la protection et des opérations autoplatrice a condamné cette attaque contre le casque bleu à béni et appelle un accès sans entrave pour la protection civile parla déjà de ces jeunes déjà la représentante du secrétaire doit arrêter de se moquer du peuple congolais et des malheurs que nous sommes en train de traverser je considère sa déclaration comme une forme de moquerie à l'endroit de nos compatriotes quand c'est le casque bleu qui mèrent la monusco condamne avec fermeté presque l'onu l'organisation des nations unies se mobilise mais quand c'est des congolais qui mèrent ils ne font rien encore que moi je vais vous dire ici que je ne considère pas ce que les amis de l'autre côté on dit comme juste des simples accusations mais des faits probas d'aucune ignore que si aujourd'hui la paix n'est pas encore rétablie à l'est du congo c'est exactement parce que ces impérialistes continuent effectivement se retrouver sur les territoires congolais il faut que la monusco quitte notre pays elle doit quitter le congo nous n'avons plus besoin d'elle je ne sais même pas pourquoi jusqu'aujourd'hui les gouvernements continuent à les maintenir on a déjà signé effectivement les plans de retrait progressifs de ces touristes ils doivent nous laisser notre pays à nous nous continuons à être massacrés par les rebelles évidemment parce que ce sont eux qui complotent contre notre pays très chers compatriotes de béni très chers frères de boutembo de bunaganai partout ailleurs lorsque vous voyez la monusco comprenez que c'est des ennemis de notre pays il faut en tout cas les pourchasse il faut les chasser au besoin de caillasser leurs chers parce que on a on ne comprend pas pourquoi est ce que chaque fois que la monusco se retrouve dans une entité il n'y a pas la paix c'est des compatriotes qui sont toujours massacrés c'est des mamas qui sont violées c'est des enfants qui sont égorgés à la machette non c'est assez il faut que ces impérialistes quitte notre pays et qu'ils nous laissent en paix n'importe quoi depuis qu'à nous on est en train de nous massacrer ils n'ont jamais eu ce courage là de s'attaquer vigoureusement à l'ennemi de la république démocratique du congo ces aventuriers n'ont jamais été à même de maîtriser cette question monsieur le journaliste est ce que vous savez qu'est ce que quelle est la logistique la monusco vous savez combien on paie un casque blé combien de militaires ils ont ici en rdc mais ils sont pas à mesure d'aider les phares dc à maîtriser ne fait ce qu'une simple rébellion bien que c'est appuyé par le ronda ils ne sont pas à mesure de maîtriser les adfabénées depuis 2014 la monusco elle est là qu'est ce qu'elle fait je je crois aussi qu'il faut connaissez un peu d'arrêter de blaguer avec nous je ne veux pas dédouaner les phares dc parce que nous avons aussi notre responsabilité à nous mais quant à ce qui concerne ces étrangers je crois comme le monde va le disait il faut que nous puissions effectivement nous prendre en charge il faut que nous puissions nous débarrasser de ces impérialistes moi je les dis c'est mon analyse à moi c'est vraiment ma lecture à moi aussi longtemps que la monusco se retrouvera si les territoires comme on est espéré au rétablissement de la paix ça sera utopique ça sera vraiment de l'illusion pire et simple même dans les territoires de massy si vous l'avez remarqué la fois dernière pendant que les ouazalendo les résistants le vdp était entré de poursuivre l'ennemi et dans son dernier retranchement la monusco est venu s'interposer et la situation elle s'est tempurée aujourd'hui lorsque nos jeunes des sacs veulent aller attaquer les m23 dans leur position que ça soit un roubaille et qu'on soit c'est la monusco qui essaie un peu de s'interposer comme pour interdire à ces jeunes d'aller défendre la terre de leurs ancêtres aujourd'hui je vais vous dire que ces minerais qui sont pillés à roubaille ces minerais qui sont pillés même dans les territoires de massy ici c'est exactement la monusco et le rwanda qui sont en train d'en bénéficier par moment ce ne sont pas des fausses allégations moi je vous dis parce que je suis un mousalendo je suis quelqu'un des massy si je suis des sacs et je sais de quoi je parle je vous dis que si ça ne va pas dans les massy si c'est parce qu'il ya la monusco et les mousalendo les disent oh et faux vous allez vous allez dire que c'est faux alors que ce sont des déjà qui sont en train de se sacrifier pour nous mais combien des casques blés sont morts là-bas ok monsieur le journaliste il faut donc comprendre que nous devons faire précieux à ces aventuriers pour qu'ils puissent sortir de notre pays déjà vous connaissez que on a on les raccordait beaucoup de temps depuis 1900 non à 9 là j'avais autour de 10 ans non à 9 2001 2002 aujourd'hui nous sommes à 2024 et ils qu'est ce qui ne leur a pas été donné pour qu'ils rétablissent la paix mais ils n'ont pas été à mesure effectivement de nous apporter cette pétante entendue encore moins d'appuyer les fardessiers ils n'ont pas ils ne vont pas inventer la baguette magique en 2014 pour mettre fin effectivement à cette blague je vais vous dire ici que si du moins ils partaient on peut on peut espérer au rétablissement de cette paix tant entendu voilà pourquoi les jeunes sont en train de leur faire précieux faites ça très chers compatriotes moi je vous encourage nous souffrons tellement en fait on ne peut pas blaguer avec ce que nous sommes en train de traverser comme souffrance tous nos compatriotes qui sont décédés dans cette guerre leur sang continue à crier vengeance et nous qui sommes vivants nous devons continuer effectivement à faire précieux à l'ennemi et à tous ses collaborateurs ouais ils ont annoncé une opération qu'on appelle springbok quel résultat plus de cinq mois après il n'y a pas de résultat mon cher ils ont lancé cette opération dans les territoires de massy si n'est ce pas que roubaille est tombé pendant que l'opération était déjà lancé l'opération springbok a été lancé mais c'est les journalistes non c'était une opération qui consiste effectivement à rétablir la paix et à neutraliser l'ennemi ce qui n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui même goma est ce que vous n'avez pas vu les rebelles larguer des bombes à goma et déjà ce moment où était la monisco on a perdu des déplacés de guerre à goma nous avons eu autour d'une cinquantaine de déplacés de guerre qui sont décédés des suites des bombes larguées par l'ennemi depuis ses positions à saqué qu'est ce que la monisco a fait pour que cela n'arrive rien c'est en fait des des touristes c'est déjà qu'ils se complètent de notre malheur et nous ne pouvons pas les laisser faire ils sont des mèches ils ne sont même pas ça c'est ça je vous conseille de ces français là vous en tant que journaliste mais moi je vous dis en tant que vous allez nous en tant qu'est un acteur de la société civile qui est en train de vivre cette car c'est cette souffrance c'est calvin c'est déjà constitué notre malheur c'est simple qu'est ce qu'ils ont manqué pour nous apporter la paix 20 depuis depuis 1900 on en est en 2010 on change la dénomination on les appelle c'était monuc en 2010 c'est la monisco aujourd'hui nous sommes à demain 2024 vous pensez qu'ils vont inventer la baguette magique ils seront des âges il ne faut rien faire il faut qu'ils quittent notre pays et ce qui se passe même dans le retour c'est exactement des raccourcis qu'ils sont en train de faire pour se maintenir il y a déjà un plat de retrait il ya déjà effectivement un travail qui est déjà fait entre eux et le gouvernement pour qu'ils partent mais maintenant qu'elle est l'angé c'est exactement des raccourcis ils sont en train de créer des motifs des motifs farfelus pour justifier exiger leur présence si c'est rentré sur la nécessité de la présence il y en a qui disent je vais le dire à basse voix fo monusco women's job it means lorsqu'il ya la guerre pour la monisco c'est les jobs c'est légèrement aussi longtemps qu'il y aura la guerre ici c'est déjà vont continuer à se retrouver voilà pourquoi nous ne pouvons pas espérer qu'on pourra effectivement rétablir la paix alors qu'ils sont sur notre territoire ils doivent quitter et nous laisser notre pays au donc au même moment que nous sommes en train de les dire ils doivent commencer à quitter les derniers casque blé au moins ils doivent même les angers s'ils ne veulent pas quitter facilement nous allons nous apprendre à eux les l'oumouba ont fait cela ils ont chassé les colons je parle ici des émerie patrice l'oumoum mais ces gens veulent maintenir le même système la monisco ici vous savez représente qui elle représente cette fameuse communauté internationale en république démocratique du congo et qui parle de la communauté et c'est désaventir qui sont partis là-bas pour juste mais nous on gagne quoi on gagne quoi dans ces rencontres déjà c'était conso nous on est en train d'être pour l'ikraine vous la sentez ces gens ne nous sauveront jamais moi je vous dis c'est ce sont des impériales c'est blanc ils ne nous sauveront jamais jamais je vous dis même l'oumoumada l'au delà il est conscient de ce que je vous parle ici croire que les salis du congo reviendra des occidentaux croire que la paix les développements et qu'on sort ça sera quelque chose qui viendra de l'autre côté il faut oublier en tout cas il faut oublier si nous ne voulons pas nous prendre en charge nous allons perdre de ce pays c'est des risques de disparaître ce sont ces marionnettes qui continuent à financer kagame ce sont eux qui sont en train de récupérer tous les minerais compis à roubaïa amas ici à niragongo et ailleurs en direction effectivement de l'occident kagame c'est juste un pillon mais les vrais bénéficiaires de cette guerre ce sont ces grandes puissances ce sont ces grandes entreprises multinationales c'est la monisco qui les représente ici est ce que vous savez que jusqu'à présent même l'état congolais ne contrôle pas très bien les installations la monisco leur logistique et consomme même leurs avions ils quittent ici on ne sait pas comment ils entrent comment et je vous dis ce sont des minerais qu'ils transportent c'est clair ce ne sont pas des accusations mon cher je vous parle ici des faits ça c'est très clair notre président la république il est courageux et il nous écoute je vous j'ai l'invite en tout cas à continuer à les faire pression pour qu'il pite notre nous sommes un état souverain la république on parle de la république démocratique du congo un état souverain ça veut dire nous ne sommes pas un sous état où nous ne sommes pas et je vais dire de de petits gamins qui doivent se laisser effectivement manipuler par ses impérialistes vous l'avez très bien dit nous devons nous assumer en tant qu'un état et prendre effectivement nos responsabilités amées nous débarrasser de tous ces touristes qui sont sur notre sur les sols congolais encore que vous savez que leur prise en charge c'est assuré par l'état congolais tout l'argent qu'on peut au casque blé c'est exactement l'état congolais les trésors publics congolais qui prend ça en charge mais de retour qu'est ce qu'ils nous donnent nous n'avons pas la paix qu'est ce qu'ils nous donnent c'est effectivement les pillages de nos minéraux on viole nos mamans il ne faut rien depuis que nous allure tout ici depuis que nous faisons ici des messages des émissions qu'on soit nous ne sentons pas cette fameuse communauté internationale pour dire que c'est des complices de notre valeur on parle du nouveau ministre de la défense nationale qui a rassuré dans sa première sortie pro à propos de la guerre de l'est du pays il a déclaré ceci sur toutes les lignes de front nos militaires se comportent avec bravo je souligne bien bravo pour mettre sur tous nos asalens dont j'ai aussi parlé il faut s'y parler des oiseaux alors on ajoute alors des oiseaux pour dérouter les ennemis de la paix et sécuriser nos populations ça c'est une déclaration de gui kabongo moins d'habitats aujourd'hui mais c'est moi vous êtes nous allons mon cher le message que nous avons à l'endroit du ministre de la défense et de lui dire qu'est ce que vous entendez d'ailleurs moi qu'ils comprennent qu'ils comprennent la situation que nous traversons notre pays est victime d'un complot international tout le partenaire du congo sur les plans militaires nous ont déçu j'ai pas ici de la monisco nous a déçu il n'est pas le même l'assadé qui est sur place et nous a déçu je vais vous dire mais elle n'attend quoi il y a déjà qui sont en train de vous rire vous vous me parlez qu'elle n'entend pas il n'a pas encore lancé mais on va ils attendent combien de morts pour qu'ils agissent vous voulez qu'on mire combien nous sommes à plus de 12 millions de congolais déjà décédés dans cette guerre peut-être qu'ils veulent qu'on atteigne 50 millions mais c'est déjà c'est eux aussi sont des humains comme nous ils devraient être assez sensibles à ce que nous sommes en train de traverser moi je m'adresse au ministre de la défense notre digne fils à nous parce que ces impérialistes et je n'attends rien de leur part bien que je ne vais pas aussi défendre le gouvernement qui n'est pas encore au point de nous apporter la paix mais nos attentes sont telles que nous voulons que l'autorité de l'état soit rétabli à massissi nous voulons qu'on déloge les rebelles au niveau de bunagana nous voulons que les gouvernements soutiennent le wasalendo pour qu'ils défendent valablement les pays nous voulons voir bunagana qui a réalisé déjà d'occupation des rebelles du 1-23 afc rdf appuyé par messieurs paul kagame passer sur contrôle de nos forces loyalistes c'est que nous avons besoin monsieur le ministre votre excellence c'est que nos compatriotes déplacés des guerres qui sont devenus nombreux je vous dis c'est nombreux quand vous arrivez ici à goma dans plusieurs cas à boulengo c'est compliqué ce qui se passe là bas les besoins humanitaires et croissant quand vous arrivez à caña routine ya c'est compliqué quand vous arrivez à cap vert à samsa tous ses compatriotes doivent rentrer dans leur village même des personnes de troisième âge sont là bas les quelques organisations qui essaient un peu de se mobiliser pour leur apporter l'assistance mais ne parviennent pas satisfaire les besoins c'est que donc on n'est pas que tout faire pour qu'ils rentrent dans leur village si vous pensez qu'on va continuer à les apporter de la farine les haricots et consorts je ne pense pas que vous serez même à mes yeux en tant que gouvernement de les satisfaire c'est qu'ils ont besoin c'est de rentrer chez eux pour qu'ils quittent leurs chats pour qu'ils les élèvent leur bétail les vaches les peaux les poules et consorts et ça va les permettre de survivre ça c'est votre responsabilité à vous voilà donc le message que nous avons au nom de la population congolaise au nom de s'envoie des milliers de congolais qui souffrent mais qui n'ont pas cette possibilité de s'exprimer qui n'ont pas cette possibilité de vous rencontrer ou de vous parler je me permets effectivement de me porter la voix de s'envoie au nom de tous ses compatriotes nous serons réjouis de vous voir effectivement vous mettre à l'oeuvre pour que la paix revienne nous serons réjouis effectivement de vous voir récupérer toutes ces cités sous contrôle de l'ennemi mais nous pensons aussi que c'est important que vous puissiez continuer à soutenir ces jeunes résistants patriotes ouazaleno pour que la paix revienne à ce début de la semaine dans monsieur tourbima ton domingue oua sans qui dit la naba yényo soubaranda kibiso nous disons un grand merci on ne saura pas finir cette émission sans placer un mot à l'égard de ces vaillards militaires ces vaillards ouazaleno qui ne gira c'est héros ce sont des héros c'est des héros vivants mon cher dans l'eust de la république démocratique du congo quel est le message aujourd'hui que vous adressez à ces héros vivants qui nous suivent sur congo live télévision mon message est très clair à l'endroit des vaillards militaires et fardessé et ouazaleno je les dis encore c'est des héros vivants ces gens méritent nos applaudissements ils méritent effectivement nos compliments pour les travaux de dur labère qu'ils sont en train d'offrir à la république nous pensons que c'est important qu'on continue à les soutenir qu'on continue à améliorer leurs conditions de vie très chers compatriotes nous sommes ensemble tout coup pas moja moindelé kou défendre et nchi moindelé kou pigana na rayé na kwa new mayenu pa moja les dames et messieurs merci bon début de semaine à vous et à en tout cas je vous remercie pour cette invitation j'ai remercie aussi tous les congolais qui nous ont suivi je suis conscient qu'il y en a qui ont des questions des orientations des suggestions et même des commentaires nous sommes disposés à rencontrer effectivement tout ça nous sommes joignables au plus de ça 43 non à 9 25 42 946 c'est notre numéro merci de soutenir le wasalendo n'hésitez pas vraiment de les apporter votre soutien soutenir tout de même nos vaillants militaires et faire de ces passes qu'ils incarnent l'espoir et le salut du congo nous pensons aussi que vous allez nous aider à faire pression à tous ces impérialistes pour qu'ils quittent notre territoire c'est de notre responsabilité cela nous sommes aussi heureux de vous voir effectivement apporter les soutiens et l'assistance aux déplacés des guerres qui sont des milliers en train de vivre les canvaires autour de la ville de goma pa moja à à à à à à – Sous-titrage FR 2021